Allah, 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 all porte témoignage sur l'islam. Il est consacré à ce que les occidentaux appellent le soufisme et que les musulmans eux-mêmes dénomment Tassawuf. Cependant, il n'a pas été tourné dans un pays arabe, mais en Afghanistan. Ce film est donc aussi un témoignage sur un visage peu connu de la République afghane. Pour beaucoup d'étrangers, les Afghans sont un peuple de guerriers et de cavaliers, courageux et hospitaliers, ils ne sont pas seulement ceux-là. Comme tous les pays d'Orient, l'Afghanistan se modernise d'année en année. Les vieux quartiers de Kaboul, la capitale, font place aux grands immeubles et aux larges avenues. Kaboul, qui, jusqu'à des mesures récentes, fut un relais sur le chemin de Katmandou, la route de la drogue et des hippies, vrais août. Hors de Kaboul, l'existence demeure encore, le plus souvent, pareille à ce qu'elle fut à travers les siècles. Voici l'Orient des poètes, des voyageurs, des érudits. Les vieux quartiers de Kaboul, la capitale, font place aux grands immeubles et aux larges. Les vieux quartiers de Kaboul, la capitale, font place aux grands immeubles et aux larges. Les vieux quartiers de Kaboul, la capitale, font place aux grands immeubles et aux larges. La paix d'une vie plus simple fait redécouvrir aux voyageurs des trésors qu'il portait en lui-même, mais qu'il avait depuis longtemps oublié. Outre Kaboul, l'Afghanistan compte quatre villes importantes. Jalalabad, du côté du Pakistan, Kandahar, au sud, Mazar-i-Sharif, au nord, Erat, à l'est, vers la frontière de l'Iran. Toutes ces villes anciennes ont eu en Asie une importance culturelle et spirituelle importante. Car l'Afghanistan n'est pas uniquement une terre de violence et de courage, c'est aussi une terre de sagesse. Cette sagesse, cette spiritualité, Erat et sa mosquée célèbre, considérée comme la plus vaste d'Asie, nous en ouvriront la première porte. Erat, ce n'est pas seulement la mosquée. C'est un enchevêtrement de rues et de ruelles et des milliers de demeures qui ne s'ouvrent pas toutes aux visiteurs et aux étrangers. Dans ces demeures, bat le cœur secret de l'Afghanistan, le cœur de l'islam. L'islam sunnite, celui des pays arabes, et non chiite, celui de ce voisin célèbre, la Perse. À la terrasse d'une de ces demeures, trois hommes boivent ensemble le chai et sabs, le thé vert, la boisson nationale des Afghans. Un musulman orthodoxe ne boit jamais de vin ou d'alcool et, hors des milieux évolués de la capitale, la plupart des Afghans sont demeurés des musulmans convaincus. Deux de ces hommes sont pour moi des amis de longue date, des frères, compagnons depuis bien des années de mes pérégrinations dans l'islam africain. Celui qui les reçoit aujourd'hui, l'homme encore jeune au bonnet d'Astrakan, est un soufi, le disciple d'un maître. Son nom est Abdul Samad. Il travaille comme fonctionnaire. Il a trouvé sa place dans l'Afghanistan en voie de développement. Il ne porte pas la barbe, qui est pourtant de tradition. Mais il est l'héritier d'un enseignement ésotérique qui remonte au prophète Mohamed. Il est rattaché à une lignée initiatique, ce qu'on appelle en arabe silsila. Il a reçu d'un maître la transmission de l'influence spirituelle, la baraka. Par la vogue récente des gourous hindous ou tibétains, le mot maître est devenu à la mode. Mais le soufisme afghan ou arabe demeure encore à l'abri de toutes les modes. Et la relation sacrée du maître au disciple a gardé son exigence, sa simplicité, sa pureté et sa grandeur. Le maître enseigne à être, à mourir à ses limitations, une mort que les soufis dénonment Fana, pour demeurer dans la conscience infinie, la glorieuse liberté appelée Baka, la subsistance en Dieu. Des maîtres, des pires, représentant différents ordres religieux ou tarikats, l'Afghanistan en compte plusieurs, aujourd'hui encore. Ils sont disséminés à travers tout le pays et résident souvent dans des villages presque inaccessibles. Seul, je crois, celui qui a longtemps souffert de ressentir sa condition humaine comme imparfaite, inachevée, et qui a un jour trouvé son guide sur le chemin de la transformation de l'être, sait à quelle profondeur s'enracine l'amour et la gratitude du disciple. Non qu'un maître soit plus grand qu'un autre, même si son âge avancé lui vaut encore plus de vénération, car le mot persan, pire, employé en Iran et en Afghanistan pour désigner les maîtres spirituels, signifie tout simplement vieux, âgé. « Mais c'est mon maître, ou plutôt je suis son disciple, c'est lui qui a accepté la charge de me guider, moi, sur le chemin de la purification et de la libération intérieure. » Le sage, dont la conscience est déjà presque dépouillée de l'enveloppe physique, est centenaire. Il n'enseigne que par le silence, mais le silence d'un sage est plus riche que toutes les paroles. Autant que toutes les autres doctrines ésotériques, le soufisme, ou tasawuf, donne à la filiation traditionnelle de maître à disciple une importance fondamentale. Les disciples, ou mourides, d'un même pire, se ressentent profondément comme des frères. Sentiment de fraternité qui, chez les soufis, s'étend à l'humanité entière, y compris les non-musulmans, j'en sais quelque chose. Quelques Européens ont approché ce maître du village d'Opiane. Je ne pense pas qu'ils puissent oublier jamais l'amour que celui-ci leur a témoigné. D'autres sages donnent une extension populaire à leur message. Établi malgré sa célébrité personnelle dans un humble village perdu dans les montagnes, le maître de Tagob a laissé venir à lui tous ceux qui avaient soif de la vraie vie. Aussi réputé soit-il, un maître soufi ne diffuse pas ses idées personnelles ou ses opinions subjectives. Il transmet des connaissances bien prouvées, confirmées de génération en génération. Comme le bouddhisme tantrique des Tibétains ou le véritable yoga hindou, le soufisme constitue une science extrêmement élaborée et complexe, avec son vocabulaire technique comme celui de toutes les sciences. Les soufis, notamment, reconnaissent dans l'organisme des centres subtils, appelés latifa au singulier et lattaïf au pluriel, qui sont les points d'appui d'une assaise à la fois physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. La connaissance ésotérique des lattaïfs est donnée aux disciples en tête à tête, mais l'enseignement individuel n'est qu'un aspect du soufisme, l'autre visage étant l'assaise en groupe, en cœur, en particulier la pratique collective du dhikr que les afghans prononcent zhikr à la façon persa. Le terme zikr signifie le fait de se souvenir, de se rappeler, se rappeler Dieu, Allah, l'unique réalité. Tout l'islam tient en deux affirmations « la illa illa allah » et « muhammad rasul allah ». La seconde de ces affirmations signifie « muhammad » est le prophète ou l'envoyé d'Allah. La première est traduite généralement en français « il n'y a de divinité que Dieu ». Les soufis donnent à cette vérité son sens métaphysique, ésotérique, tout est relatif, sauf l'absolu. Ce souvenir d'Allah, c'est donc ce souvenir de sa propre réalité fondamentale, affirmant la réalité de Dieu, déniant une réalité indépendante à tout ce qui n'est pas Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le zik engage la totalité de chaque participant, toutes ses fonctions, à tous les niveaux. Le cœur, c'est-à-dire l'émotion ou le sentiment, n'est plus que ferveur et amour. Mais cette ferveur est contrôlée par la tête, la pensée qui se concentre dans les différentes formules du Coran répétées tour à tour et dans l'attention aux latahis, les centres subtils de l'organisme. Enfin, le corps participe à cet engagement de tout l'air. Il y participe par les mouvements rythmiques et par la respiration contrôlée. Sous-titrage Société Radio-Canada Celui qui tenterait de prendre part à un zycre sans en avoir maîtrisé les techniques serait épuisé ou suffoqué au bout de quelques minutes. Ou bien encore, le taux de son pH sanguin serait si profondément modifié que le candidat inexpérimenté arriverait assez vite au coma ou à la synchro. J'ai assisté, depuis bien des années maintenant, à de très nombreux zycres tous duraient plusieurs heures avec une alternance de rythmes lents et de rythmes rapides. Certains même, la nuit du jeudi au vendredi, qui correspond à notre dimanche pour les musulmans, se poursuivaient jusqu'à l'aube. Je n'ai vu qu'une seule fois un des membres du cercle de zycre perdre la maîtrise de lui-même. Encore sa crise, si je peux employer ce mot, ne dura-t-elle qu'une à deux minutes et il reprit ensuite normalement sa place parmi les autres frères. Que le zycre permette de s'exprimer d'une énergie à des forces venant des profondeurs de la conscience, cela est certain, mais cette expression est canalisée par une technique complexe dont nous reparlerons dans la seconde partie de ce film. Elle est le fruit d'un long et rigoureux entraînement du nacelle méthodique. Le maître de la confrérie lui-même ne participe pas au zycre. Il est situé au-dehors du cercle, symbole du moteur immobile de la manifestation universelle, image du témoin immuable et non affecté par les périphéties du monde phénoménal. Il est situé au-dehors du cercle, Le zycre est une science ésotérique, Mais l'ésotérisme de l'islam, la voie ou le tariqa, s'enracine, pour la transcender dans la pratique religieuse commune à tous les musulmans, la charia. Avant d'être un soufi, le soufi de Herat Abdoul Samad est d'abord un musulman. Les musulmans qui observent la loi, le jeûne du ramadan, l'aumoune, si possible le pèlerinage de Hach, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, et les cinq prières quotidiennes appelées namaz en persan. Le soleil ne s'est pas encore levé sur Herat, que soufi Abdoul Samad accomplit la première prière, celle de l'aube. Les soufis sont les mystiques de l'islam, mais ce ne sont pas des moines. À la différence des autres religions, il n'y a pas de monastère dans l'islam. Le prophète Mohamed a réussi ce miracle d'instaurer pour 14 siècles une société qui est tout entière un vaste monastère, avec ses cinq prières quotidiennes, elles-mêmes précédées par les ablutions rituelles. Elle ponctue la journée des musulmans, comme les offices de tierces, de sectes ou de nonnes, jalonnent les heures du moine chrétien. Allah ou Akbar, Dieu est grand. Puis, tandis que le jour pointe à peine sur Herat, soufi Samarouddine lit et étudie les livres sacrés, le Coran, ou encore les Hadiths, paroles du prophète prononcées non plus en tant qu'instrument de la révélation, mais en tant que maîtres spirituels. Ces Hadiths comprennent un certain nombre de paroles les plus précieuses de la tradition universelle. Parce que les peuples du tiers-monde sont statistiquement illettrés, on oublie trop souvent à quel sommet de culture et d'érudition ont atteint les mondes anciens. On oublie aussi la mémoire de ceux qui apprenaient par cœur, de bouche à oreille, les livres de sagesse et les paroles de vie. Aujourd'hui, que dans l'édition comme partout, le règne de la quantité a remplacé celui de la qualité, le respect et la vénération dus aux livres ont presque disparu, tandis qu'ils sont demeurés intacts dans le monde hindou, bouddhiste ou musulman. Aucune traduction française du Coran ne peut rendre la splendeur du texte arabe. L'arabe, comme le sanscrit, est en effet une langue sacrée, transmettant une grande partie de l'enseignement par la composition même des mots, le jeu des racines, des préfixes et des suffixes. Même les premiers balbutiements, les premières leçons d'arabe classique sont déjà un émerveillement pour celui qui s'intéresse aux doctrines spirituelles. C'est pourquoi, dans la tradition musulmane, qu'elle soit arabe ou non arabe, l'amour des lettres doit être aussi compris au sens précis du mot, l'amour du signe graphique. La loi musulmane n'autorisant pas la peinture figurative, notamment la représentation des êtres humains, une grande part de l'art islamique a consisté dans le dessin parfait des lettres du Coran. Parfois, une sentence seulement est inscrite, décorée, enluminée, en s'imprégnant du sens sublime de ce qu'il dessine, ce calligraphe écrit les paroles qui résument l'enseignement métaphysique suprême du soufisme, « La maoudjoud illallah », il n'est d'être que Dieu, c'est le non-dualisme, l'identité suprême. L'art des calligraphes, qu'il s'agisse des variantes de l'alphabet koufique, arabe, persin, décorrent les murs des mosquées et des madressas, les universités religieuses. Des Corans innombrables depuis le VIe siècle ont été écrits à la main et précieusement conservés. Et il y a certainement dans le graphisme arabe une valeur universelle, puisque sa beauté picturale est sensible même à ceux qui ne parlent pas la langue. Le Coran et les hadiths du prophète ont été enseignés et commentés de génération en génération dans des universités appelées madressas qui ont formé les docteurs de la loi, les moulins. La loi, ou charia, a parfois été opposée à la voie ésotérique, la tarika, comme on oppose la lettre à l'esprit. C'est vrai, certains soufis ont été condamnés par les moulins. Mais l'importance de ce conflit ne doit pas être exagérée, et bien des professeurs de madressas ont été aussi membres de confréries soufis. En Afghanistan, comme ailleurs, les universités modernes remplacent peu à peu les madressas. Mais plusieurs de celles-ci sont encore vivantes. On songe à la grande époque, où sans autre moyen de locomotion que le cheval ou le chameau, les étudiants n'hésitaient pas à voyager pendant des semaines et même des mois pour venir étudier auprès d'un maître, dont, sans journaux, sans radio et sans télévision, la célébrité avait pourtant franchi les frontières, de Bukhara à Lahore, de Herat à Konya, de Fès à Damas, du Caire à Mishapour. Si Mohiddin ibn Arabi est le maître le plus vénéré du soufisme arabe, le soufisme des pays non-arabes de la Turquie à l'Inde est dominé par le sage célèbre Jallal Uddin Rumi, dont un spécialiste commente ici le Masnavi, un des textes les plus importants et les plus précieux de toute la sagesse humaine. Les soufis disent que le Masnavi est presque égal au Coran. J'oserais dire que ce texte admirable est presque égal aussi aux Upanishads, aux Tao Te Ching ou à la Bible. Lorsqu'il a achevé sa lecture quotidienne des livres sacrés, Soufi Abdoul Samad se rend à son bureau. J'ai demandé à Abdoul Samad de témoigner à travers ce film pour l'islam et le Tassouf en Afghanistan, car il m'a paru peut-être le plus exemplaire de tous les soufis que j'ai connus depuis 15 ans. C'est en effet un homme inséré dans la vie nouvelle, moderne de l'Afghanistan, et qui demeure pourtant indéfectiblement fidèle à l'enseignement du prophète et à la tradition de sa confrérie. Lorsque retentit au loin l'appel du Mouedzin pour la seconde prière de la journée, Soufi Samad, sur le lieu de son travail, étend son tapis pour le Namaz, comme vont le faire aussi dans leurs ateliers, leurs échoppes, leurs boutiques, des milliers d'autres citoyens de Herat. Il est recommandé de participer à la prière collective à la mosquée, mais lorsque les nécessités du travail l'interdisent, il est permis de prier seul. Allah ou Akbar, Dieu est grand. As-salam alaykum Les disciples soufis ne sont pas des moines. Ils n'ont pas abandonné le monde. Ils vivent dans le monde sans être de ce monde. Ils sont généralement artisans, commerçants, boutiquiers. On les rencontre plus souvent dans les ruelles des bazars et les anciens quartiers que dans les bureaux modernes et les immeubles neufs, bien que, de tout temps, de haute personnalité, aient été aussi les humbles disciples d'un pire ou d'un chair. Parmi ces vendeurs, ces travailleurs manuels, à quoi reconnaît-on le soufis ? Pas seulement au fait qu'il porte toujours la barbe et le turban. On reconnaît le soufis à sa conscience professionnelle, à son honnêteté scrupuleuse, à sa générosité, à sa ferveur dans les pratiques religieuses communes. On le reconnaît parfois aussi à la profondeur de son regard, à la lumière de son sourire. Que de fois, avec mon compagnon Asgand, alors que de ruelle en ruelle, de boutique en boutique, nous recherchions un soufis dont nous ne savions même pas toujours le nom. Que de fois, simplement en croisant un regard, nous avons ensemble ressenti avec certitude. L'œuvre des mains est si à l'honneur chez les soufis, qu'outre ses fonctions administratives, Abdoul Samad pratique aussi l'art du tapis. Il le pratique avec sa femme et ses enfants, car les soufis sont presque tous mariés et pères de famille. Parce qu'il est engagé non dans le chemin de l'avoir, mais dans celui de l'être. Le soufis ne ressent pas j'ai une femme, j'ai des enfants, mais je suis un époux, je suis un père, avec tout ce que cela exige de moi. Faute d'avoir été étudiée avec compréhension, le statut de la femme musulmane a été sévèrement jugé par les occidentaux. Je veux avant tout préciser que l'épouse musulmane peut avoir part, comme son mari, à la vie spirituelle et à l'enseignement des maîtres soufis. Pour filmer ces images, j'ai respecté le principe de l'islam selon lequel une femme ne laisse pas voir son visage aux étrangers. Il y a seulement quelques années, dans un milieu musulman orthodoxe, je n'aurais pu ni tourner ses plans, ni même rencontrer ses mères de famille. Mais le monde change, et il change très vite. Les sociétés traditionnelles se désintègrent partout sous nos yeux. J'ai donc pu, exceptionnellement, voir le visage de femmes afghanes vivant selon la loi ancienne. Ces visages exprimaient tous la joie, la paix intérieure et surtout la plénitude. Cette découverte m'a amené à étudier un peu sérieusement les textes même du Coran et à distinguer dans les traditions relatives aux femmes ce qui est essentiel et ce qui est accessoire ajouté à travers les siècles pour des raisons contingentes. Lus sans parti pris, les enseignements du prophète ont pour but non pas d'asservir la femme, mais au contraire de la défendre et de la protéger, qui se douterait par exemple qu'une femme musulmane pouvait demander le divorce pour insatisfaction sexuelle. Quant à la polygamie, elle avait pour but de permettre aux veuves de se remarier et elle évitait le sort des maîtresses et des mères solitaires dans les autres sociétés, celles-ci devenant au contraire des épouses à part entière. S'ils ont une femme et une vie sexuelle, les soufis, qu'ils soient maîtres ou disciples, sont également pères de famille. S'ils sont mariés avec deux ou trois épouses, leurs enfants sont d'autant plus nombreux. Parfois aussi, ce sont les neveux et nièces ou les petits-fils qui se groupent autour d'eux. Les musulmans en général et les afghans en particulier ont un immense amour pour les enfants. Il arrive souvent que le fils d'un pire, d'un maître, pas forcément le fils aîné, soit choisi comme son successeur par les disciples. La célèbre parole de Jésus « Laissait venir à moi les petits-enfants » m'est souvent revenue en mémoire lorsque je séjournais près de maîtres soufis. Que de fois, j'ai été témoin de la tendresse et de la sollicitude avec laquelle ces sages, si respectés par les adultes, enseignaient les enfants. C'est souvent dans les premières années de l'existence que se joue un destin et c'est une bénédiction pour un petit d'avoir été éveillé par un maître et d'avoir grandi sous son influence. Beaucoup de ces petits garçons et petites filles d'Afghanistan font encore leurs études dans les écoles coraniques où ils apprennent non seulement à lire et à écrire, mais à réciter par cœur les vérités de l'islam. Tandis qu'au soleil, la chaleur sèche est écrasante, il fait frais dans l'ombre du préaule. Cette école est située à l'intérieur d'une hanaka non donnée à la demeure d'un maître soufi et où se réunissent ses disciples la hanaka du shaykh Samarouddin près de Mazar-i-Sharif. Sous-titrage Les petites filles autant que les garçons apprennent dès l'enfance les attitudes de la prière ou Namaz, cette prière que, du moins s'ils demeurent fidèles à la foi de l'islam, ils effectueront cinq fois par jour tous les jours de leur vie. Chacune des prières quotidiennes comporte un certain nombre de séries d'attitudes successives, chaque série portant le nom de Rekha. La participation du corps à la prière, gage de la vraie concentration, du vrai recueillement, est une donnée essentielle de toutes les disciplines spirituelles d'Orient. Les enfants sont naturellement dispersés et il n'est pas trop tôt pour leur enseigner à rentrer en eux-mêmes. Si son amour infini, sans limite, irradie sur tous les adultes qui l'approchent, le pire de Tagob est aussi une lumière pour les enfants. qui lui s'il n'est pas de la suite et qui lui s'il n'est pas de la suite et qui lui s'il n'est pas Ces petits afghans d'un village perdu ne connaissent ni Zoro ni Superman, mais ils rêvent d'imiter Ali, le gendre du prophète, le Shah et Aulia, le roi des amis de Dieu. Au dernier rang, après la prière collective, les enfants font silence et restent immobiles avec les adultes. Puis leur voix claire se mêlent à celle des hommes pour crier le nom d'Allah, pour appeler Dieu de toute leur force, de toute leur foi. J'ai même connu à Polycoumry, un garçon de 12 ans qui avait demandé et obtenu, de devenir disciple d'un maître de l'ordre des Naqshbandi. Je l'ai observé au milieu des adultes pendant les icres silencieux, grave, paisible, établi en lui-même, déjà ouvert aux profondeurs de son être. La troisième prière de la journée, c'est à la mosquée de Herat, au milieu de ses frères dans l'islam, que, répondant à l'appel du Mouedzin, Soufi Abdoul Samad va l'accomplir. L'islam est une religion éminemment égalitaire et démocratique. Mesurée à la mesure de Dieu, les hommes ne sont rien. Le prince est autant rien que le laboureur. J'ai vu des officiers généraux et de simples soldats prier côte à côte sur le même rang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les images, prises un jour de semaine, sont celles d'Afghans comme les autres. Mais dans certaines confréries de Soufis, chez le pire de Tagob, par exemple, le degré de purification des disciples, leur niveau d'être, est tel que la densité de la prière devient perceptible. La communion, l'unité des frères, l'effacement des revendications individuelles, fait du namaz, un moment grandiose de perfection, un sublime témoignage sur le vrai visage de l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après le troisième namaz de la journée, Soufis Abdul Samad se rend sur la tombe de Jami, qui fut à la fois un érudit et un mystique, et qui traduisit et commenta en persant le grand soufis arabe Mohidin Ibn Arabi. Jami fut donc un défenseur de la doctrine métaphysique du Wadat al-Wujud, l'unicité de l'être. La visite aux tombes des saints n'est pas admise dans tout l'islam. Les wahhabites, par exemple, interdisent toute visite à une tombe quelle qu'elle soit. Mais tous les musulmans sont d'accord pour ne jamais se prosterner devant un tombeau. Quand un Afghan se rend dans un cimetière, c'est avec un sentiment profond de gratitude envers les musulmans d'autrefois. Ce respect pour le passé est difficilement compris par les occidentaux si férus de progrès et si tournés vers l'avenir. C'est peut-être ici un des points où la différence radicale entre la mentalité moderne, celle qui donne la primauté à l'avoir, et la conscience ancienne, celle qui reconnaît la supériorité de l'être, est clairement révélée. Pour un hindou, pour un bouddhiste, pour un musulman, et il faut avoir le courage de dire pour un vrai chrétien, la vérité essentielle a déjà été révélée. Il n'y a pas à innover. Que ce soit il y a mille ans ou aujourd'hui, le sage hindou qui a atteint la libération, ou Mukti, le sage bouddhiste qui a réalisé le Nirvana, le sage soufi qui a accompli la mort à soi-même, ou Fana, et la subsistance en Dieu, ou Baka, est à jamais située dans la plénitude de l'être. Cette perfection est hors du temps et ne nécessite aucun progrès. Le musulman, le disciple soufi en particulier, s'efforce de réaliser à son tour cette pleine stature de l'homme que tant de sages ont manifesté avant lui, de siècle en siècle, de génération en génération. Une autre tombe près de Herat est plus célèbre encore que celle de Djamie, le mausolée de Khwaja Abdullah Ansari. Ansari de Herat, un des plus grands mystiques de tout l'islam, est à juste titre la fierté des Afghans. Le petit cimetière qui entoure le tombeau d'Ansari est demeuré un asile de calme. Il y règne une telle paix qu'on demeure là sans rien désirer d'autre que ce silence. Le peuple afghan, qu'on a parfois qualifié de brutal parce qu'il fut héroïque dans les combats, est en vérité un peuple d'une infinie délicatesse. Les Européens ont souvent parlé du fanatisme des musulmans. Les Afghans incarnent parfaitement l'autre visage de l'islam, le visage de bienveillance, de respect, d'amour, de contemplation. En vérité, on ne saurait dans l'islam parler de pèlerinage aux tombes. Le terme de pèlerinage est strictement réservé à celui de la Mecque. Seul le mot visite convient pour un tombeau aussi vénéré soit le saint qui y repose. Les fidèles baissent un exemplaire du Coran avant de s'incliner pour passer, baisser, sous le livre sacré. Le mot islam lui-même ne signifie-t-il pas en arabe soumission ? Se soumettre, c'est se mettre sous. Un exercice ascétique particulier, accompli dans le silence et l'immobilité, permet au soufi de se situer à la même longueur d'onde, au même niveau de vibration où vécu et mourut le saint dont les restes sont ensevelis ici. Auprès du tombeau d'un sage, chacun reçoit selon son degré de compréhension. Ceux qui ne peuvent dépasser le plan des désirs et des craintes demandent force, consolation, espérance. Ceux qui transcendent leur monde personnel égocentrique communient dans l'essence divine. Si certains tombeaux ont une renommée locale ou provinciale, il est à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, un haut lieu dont le rayonnement déborde largement les frontières du pays. Il attire un flot incessant de fidèles, les femmes autant que les hommes, dont la conviction et l'amour ont parfois soutenu les pas pendant des centaines de kilomètres. C'est le mausolée d'Ali, le gendre du prophète, quatrième calife de l'islam pour les sunnites. Qu'Ali, le roi des amis de Dieu, repose ici, n'est pas considéré comme prouvé selon les critères de la science historique. Mais personne ne peut nier l'atmosphère exceptionnelle qui règne autour du mausolée et de la mosquée. Trop de temples, d'églises, de mosquées même, à la surface de la planète, sont des lieux morts pour la foi qu'on regarde et photographie comme on visite un musée. Le mausolée d'Ali, à Mazars, est un tombeau, mais ce haut lieu demeure vivant, intensément vivant, témoin aujourd'hui encore de la ferveur des temps anciens. Le mausolée d'Ali, à Mazars, est un tombeau, mais ce haut lieu est un peu de la fête, et c'est un tombeau, mais ce haut lieu est un peu de la fête. Le mausolée d'Ali, à Mazars, est un tombeau, mais ce haut lieu est un peu de la fête. Le mausolée d'Ali, à Mazars, est un tombeau, mais ce haut lieu est un peu de la fête. Après s'être recueilli sur la tombe du grand Djammi, Soufi Abdoul Samad se consacre à un exercice spirituel, ce que les Soufis appellent Wasifa, la répétition d'un des 99 noms de Dieu en cédant d'un chapelet. Un maître Soufi m'a dit, « Les différents noms ou attributs de Dieu sont comme autant de médicaments différents pour guérir les différentes maladies de l'âme. » Cette technique d'Assaise repose en vérité sur une connaissance psychologique très poussée, celle de ce que les Soufis appellent les différents NAF, les divers aspects de la psyché humaine au cours de son évolution. Formes individuelles et silencieuses et immobiles du zikre, la répétition du « non » est une pratique essentielle du tassawuf. À certains égards, on peut la rapprocher de la prière perpétuelle ou prière du cœur, de l'hésikasme dans le christianisme orthodoxe, ou du japa hindou, ou encore de la répétition des mantrams dans le bouddhisme tantrique. de la répétition des mantrams dans le bouddhisme. Puis, lorsque le soleil vient juste de se coucher, c'est la quatrième et avant-dernière prière de la journée. Vous remarquerez que, tourné en direction de la Mecque pour prier, Soufis Abdul Samad s'est placé devant le tombeau de Djami afin de tourner le dos à celui-ci, confirmant par là le refus farouche de toute forme d'idolâtrie, aussi subtile soit-elle, qui fait la force et la grandeur de l'islam. Rien n'est divinisable qu'Allah, tout est relatif sauf l'absolu. Le soir descend, la nuit tombe sur Erat. Pour entrer chez lui, avant de se coucher, Abdul Samad termine sa journée de musulmans et de soufis par le cinquième et dernier namas. Il n'y a de divin qu'Allah, et Mohamed est le prophète d'Allah. Allah ou Akbar, Dieu est grand. Au moment où se termine la première partie de ce témoignage sur les soufis d'Afghanistan, je veux exprimer un sentiment de gratitude personnelle pour tous les amis afghans qui, depuis 15 ans, m'ont appris à aimer leur pays, m'ont fait découvrir la grandeur de l'islam et du Tassouf, et surtout, m'ont permis de tourner pour vous ce film. ... 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